Hey, bonjour à toi, toi qui viens de t'égarer sur ce live, et non, non, ne t'en va pas, t'inquiète pas, t'en fais pas, nous sommes sur UntrewDead, et on est parti sur cette matinée, même j'ai envie de dire fin de matinée parce qu'il est déjà 11h, nom de dieu, pour continuer notre aventure avec Seirus. Donc, oui, je sais, on avait dit qu'on allait continuer hier soir, mais j'étais fatigué, donc c'est pas grave, on a quelques heures de retard, mais ça va pas nous empêcher de jouer. Avant de jouer, je dois quand même vous le rappeler, surtout si vous regardez la VOD, n'oubliez pas de venir sur la chaîne Twitch, c'est quand même toujours plus sympa d'être en direct, sinon si vous voulez quand même me soutenir, et même si vous voulez pas me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez les vidéos qui vous plaisent, laissez des commentaires, en plus je prends le temps de vous répondre, et partagez mon contenu autour de vous, sinon vous pouvez aussi venir sur le Discord pour venir jouer avec nous. Donc, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, c'est pas cher, c'est gratuit, et tous les liens sont sous la description. Donc, vous voilà au courant des faits, et maintenant que l'introduction est terminée, on va aller rejoindre Seirus, et Fasters en plus qui se tapent l'incruste, mais qui jouent pas avec nous. Parce qu'il est toujours en train de se tâter pour nous rejoindre sur Hanshrood, donc Hanshroodhead, donc on verra si on arrive à le convaincre. Allez, rejoignons-y de ce pas. Mais ça, mais ça, on est là. Mais ça, mais ça, mais ça, mais ça, c'est bon on est là, dites bonjour à personne, mais il faut être poli, même s'il n'y a personne. Comment se faire démonotiser avec ce type de vocabulaire ? Ah, je te remercie, Fasters. Ah ouais ? Voilà, maintenant que tu m'as baisé ma monétisation et que je viens de me faire enculer, c'est magnifique, je te remercie. Tu mets un bip, on peut me bipède. J'en ai rien à foutre, c'est tout bien, je peux pas. Non mais je crois que tu dois pas pouvoir stream dans ce channel peut-être. Ah oui, on avait eu ce problème un jour, c'est vrai. Pourtant, le pire, c'est que je vous ai donné les droits, mais c'est comme ça. Il peut pas. Ça vous force à aller regarder le stream sur le Twitch. Ah oui, tout est calculé. Bon, tac, 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 euh... J'avais un deuxième chargeur. Euh, merde, où est-ce qu'on a rangé ça, là ? J'avais un deuxième chargeur. Truc de dingue, ça. Marchant mécano. Oh, mais je suis con, je crois. Mais non, dis pas ça. Euh... M61. C'est qu'on a pu foutre ça, c'est pas que t'es eu. On n'a pas que 11. Euh, 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 euh... On a toujours notre chèvre ? Parce que, oui, Seirus, hors live, a fait rentrer une chèvre par inadvertance dans la baraque. J'ai pas vérifié. Après, j'ai peur que le spawn... Ouais, non, y'en a, y'en a, y'en a pu, y'en a pu. J'ai peur que le spawn des animaux soit aléatoire, donc, dès l'instant où tu coupes le serveur et que tu le relances, hein. Ouais. Ouais. À mon avis, y'a pu. Euh... Bon, bah, je sais pas pourquoi, je trouve bizarre qu'on n'en ait pas plus que ça, t'es... Euh, de quoi ? Les runes. Genre, on en a que 11, et avec ce qu'on a fait, on aurait dit, on en a pas. Pardon. Par contre, on t'entend pas forcément très très fort, je t'entends correctement, mais ça peut être un peu de justice pour le live. Ah, j'ai peut-être mis mon micro un peu loin. Voilà, ça va être nul. Ah, c'est comme je vape, c'est pour éviter de gêner aussi. Euh, ouais, non, je pensais qu'on en avait plus, mais... Mais non, pas vraiment. Euh, ici, si c'est notre coin atelier, il faut peut-être se faire un coin cuisine avec les coffres pour tout ce qui se rebouche. Hum... Ouais, on peut. Surtout que là, on a déjà quasiment deux coffres. Bah, c'est surtout que si on a, entre guillemets, des pièces par thème, ça éviterait aussi de nous mélanger au niveau des coffres au bout d'un monde. Ouais. Euh, celui-là, on peut le virer. Hop. Euh... Attends. Ah ouais, mais je voulais agrandir, en fait, d'un... D'un troisième bloc de large pour pouvoir... Comment ça, faire les... Comment dire... Qu'on ait plus de place pour commencer à faire des pièces après à l'intérieur. Ah, tu comprends vraiment qu'on commence à agrandir ? Ah, mais pour agrandir, il faut... Il faut améliorer l'hôtel. Ouais. Parce que là, on est limité par le périmètre. Ouais, euh... Tac, tac, tac... Bah écoute, ce que je te propose, surtout que tu avais un peu avancé de ton côté hier soir, euh... On va rocher le forgeron, euh... On fait le premier boss, et je pense qu'avec ça, on devrait être en mesure d'agrandir le périmètre. Euh... Alors, je serais même d'avis qu'on fasse le forgeron, qu'on fasse, ouais, le boss là que j'avais fait, et qu'on essaye aussi de débloquer une autre gonzesse, euh... Parce que je l'ai fait hier, euh... Alors, je sais plus laquelle c'est, et elle permet aussi de fabriquer un sac qu'on met sur notre personnage, et ça nous augmente l'inventaire. Notre inventaire perso. Mais je pense que tout ce qui est lié à la quête principale va nous débloquer de plus en plus de choses. Ouais. Mais déjà, c'est déjà deux trucs qui peuvent bien nous aider, parce que le forgeron va pouvoir se craft une armure, et cette nana-là, euh... Ça, le sac va nous augmenter un peu l'inventaire, donc euh... C'est plutôt cool. Et oui, comme ça, on pourra se mettre bien ! Parce que j'ai acheté un shrewdade. Ah ça y est ? Tu l'as acheté ? Moi, je veux une armure. Ah putain, ça y est ! Il a... Il a succombé ! En plus, j'avais dit en intro, j'avais dit ça y est, il faut euh... Il faut... Il faut réussir à convaincre le soldat Fasters à... A passer du côté obscur ! Alors après, comme il va nous rejoindre, est-ce qu'il va voir la cinématique et tout, vu que c'est sa première, je sais pas. Euh... Si, 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 quand on se connecte, tu devrais voir la cinématique. On va voir ça. Quand tu vas te connecter au serveur, je t'invite à te muter sur le Discord pour que tu écoutes la cinématique et que tu voyais un peu le lore. Sinon, nous, on risque un peu de t'importuner, après elle dure une minute, une minute trente, pas plus. Tac. Ouais. Ça, moi je garde, je vais recuire de la viande. Je vois que quand c'est insta, je me fais une petite Tarkov. Et puis, de toute manière, en suivant le chemin, tu vas voir, tu vas passer par une grotte tuto et après tu pourras pas rater la baraque, donc t'inquiète pas. Ouais. Au catch, au catch ! Bah, on va peut-être l'attendre, en fait, je suis en train de me dire, ah bon, d'aller chercher le forgeron. Bah écoute, là, moi je vais cuire de la viande. Après, on peut peut-être regarder pour lui, il craft une arme parce qu'il va arriver à Wolfe, je pense. Bah surtout, l'arme ça sera rapide, ça ne monte pas grand-chose, mais surtout le crochet et le planeur. Ah oui, faut qu'on regarde ce qu'on a, ouais. Voilà. Euh, je vais aller chercher un peu de lin, en attendant. Euh, du lin, enfin des fibres et tout ça ? Ouais. J'en ai ça à ma chier, là, on a, on doit avoir plus de 200 stacks de fibres et tout, là. Ah, à ce moment-là ? Ouais. Ah oui, j'ai fait deux fois le tour de la map, là. Parce que dis-toi que si on a grandi après la baraque, on va en consommer du, là, à nouveau. Il va nous en faire. Enfin des fibres. Oui, mais comme j'ai déjà fait tout le tour, tu devrais plus en avoir, je pense. Ok. T'as déjà tout ninja. Regarde, mais... Ouais. J'ai tout ninja deux fois. C'est juste qu'il faut que je trouve à m'occuper en attendant que Plasters arrive, quoi. T'es là dans combien de temps, vu que tu te relances une game ? Euh, bah là, je lance une petite game, je crois. Il vient de se finir... Ah ouais, c'était rapide. Bah là, je suis échevé un petit game, puis j'arrive. Bah, est-ce que je crois qu'il met jusqu'à 60 gigas, mais... Il me semble que j'ai DL à peine 16 gigas, moi, je crois. Oh, ça va 1030, moi, je crois. Hein ? Ouais. Euh, ça, comme ça, je mets de la viande cuite ici. Je suis déjà vite fait. Alors attends. Diviser la pile... Ouais, ouais. Si vous voyez Dx sur le Discord, et que vous pouvez me prévenir, parce que je pense qu'il va me demander après pour... pour Placide. Ouais. Parce que je peux pas surveiller le Discord, et que c'est... Ouais. Ouais, ça, je regardais sur Archroded, là, sur JVC. Il y a... Il y a des mecs qui ont fait des serveurs publics. Et vu qu'il y a pas de mots de passerein, ils sont fait raides par des mecs qui viennent sur les serveurs, et puis ils rassent toutes les constructions et tout. Enfin, ils foutent la merde, quoi, des cancers. Faut pas faire ça. De toute manière... Il y a des mecs, ils se causent sur des serveurs, il y a une baiser des ressources pour venir les mettre sur leur serveur à eux. Non, mais JVC, de toute manière... Apparemment, tu conserves l'inventaire. Il y a vraiment des gens toxiques, hein. Ah ouais, non, mais faut plus, faut plus. Je me rappelle d'un ancien journaliste de JVC, à un moment donné, il avait dit, mais JVC, j'y vais plus, quoi, c'est... Ouais. C'est... Enfin, des fois, il y a toujours des petits cancers, mais des fois, t'as les mêmes petites communes dessus qui se réunissent. Moi, je sais, j'ai souvent trouvé des mates là-dessus, hein. Bah, la communauté Forza qu'on a commencé à construire ici venait notamment de JVC. Mais si tu prends le temps... Ça dépend des jeux, quoi. Tu peux trouver des gens bien. Après, si tu mounires bien ton Discord, y a pas de soucis. Mais si tu laisses en mode open bar... Enfin, faut, faut, faut assurer un fonctionnement, quoi. Faut pas que ce soit l'anarchie. Ouais, c'est ça, faut mettre des règles. Bah, tu vois, je suis quand même bien... Je suis bien, mais hier, je crois, j'ai pris 5 ou 6 bières. Il y a les rituels, là, à 9 degrés, là. Ouh ! Quoi, 5 ou 6 bières dès le matin, là ? Non, 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 hier soir. Non. Oh, regardez le mat. Enfin, moi, je bois pas le mat. Euh... Apparemment que le soir, 5 ou 6, c'est quand même bonne consommation. Ouais, ouais, c'était bien. C'était pas mal. Euh... Pour la soirée, je sais pas. Oh, je suis une distillerie. Pourquoi je... Ah, regarde, attends, ça, faudrait que je le mette dans l'autre coffre, là, la bouffe cuite. Que j'ai quitte. Euh... Divisée. Allez, hop. Comme ça, on a de la viande cuite. Oh, puis le rituel, elle est... Elle est pas que bières, la tête, hein. Je sais, elle est bien à 9 degrés. Oh, effectivement. Elles sont... Elles sont... Elles sont largement meilleures que les 8 degrés. Euh... 9 degrés, quand même. Euh... Tac. 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 Euh... Ouais, donc après, pour ce qui était grappin et compagnie. Je vais essayer de regarder pour qu'on le crafte ça. C'était surtout la ferraille, il me semble, hein, qui était... Euh... Qui était casse-couille, hein, au début. Non, j'en avais récupéré un peu. Euh... Parménage pareil. Ouais, du coup, il n'y a vraiment aucun moyen de choper du minerai en creusant dans le sol, quoi. Il faut vraiment... Ah si, si, si. Ah ! Ah ! T'as des endroits spécifiques où miner. D'accord. Après, de là à creuser dans la terre pour aller chercher des filons, euh... Pas à ma connaissance. Mais t'as des endroits pour avoir certains minerais. Par contre, la ferraille, elle, dans l'immédiat, t'as pas de filon de minerais de ferraille. D'accord. Tu la trouves sur certains mobs. Ouais. Et euh... Sur certains objets. Genre, tu vois, un tonneau qui est cerclé de ferraille. T'as une chance d'en avoir dessus. Ouais. Une cage en ferraille, des trucs comme ça. Donc, il y a des petits objets comme ça à détruire pour pouvoir... En tout cas, en début de game. Et après, un peu plus tard dans le jeu, il y a certains endroits. Donc, c'est des camps de bandits ou des trucs comme ça. Où tu fermes un peu plus la ferraille sur ces camps. Il y en a pas mal sur les mobs et pareil sur les objets. Ok. Moi, ça m'étonnerait pas que par la suite, on ait une forge et que t'aies des filons de fer. Pour forger après de la ferraille. Bah moi, la forge, je l'ai débloqué et j'ai pas des filons de fer ou quoi que ce soit. Et justement, je me suis renseigné ce que j'ai regardé un petit peu. Justement, parce que la ferraille, on en a besoin de beaucoup. Et il n'y a pas de filons de fer. Il n'y a que cette manière-là, ce que je vous ai dit, de pouvoir enfermer. Il faut tout casser. Il n'y a apparemment pas de filons pour le fer. Bon, encore. Ça m'aura bien. Donc ça, il y a moyen de faire. Sport de brune, je pense qu'on a. Donc ça va être ferraille. Attends, j'ai écouté à quelle moitié pour les filons de fer ? Le problème, t'as des filons et tu niques les filons de fer, c'est ça ? Non, justement, pas pour le fer. Les autres minerais, oui, t'as des... Ah. Mais pas la serraille. La serraille, il n'y a pas de... Tu les chopes sur des mobs ou en pétant des objets. D'accord. Il faut que... Oh, c'est... Il faut que je pense qu'il y ait. Ouais. Bon, je profite de la nuit pour... Pour Ninja Delutionne, là. On se fasse à près des lanternes dans la baraque. Ouais. Ce serait bien qu'on se foute une ou deux lanternes, au moins dans le coin où on bosse pour l'instant, parce qu'on voit que dalle. Bah, on a déjà des vicuels, hein. Donc, si tu commences à faire des lanternes et les mettre pour y voir correctement... Bah, je suis en train de voir, là, pour tout de suite, le craft grappin et... et... et planeur pour face 12. Ok. Oh oui. Pour voir si on a ce qu'il faut. Euh... Donc, j'ai dit fer... Attends, je me suis bloqué dans un champier. Fier, regarde. Où c'est qu'on a ? Ça. Ça, je peux mettre... Là. Et je commence à collecter ma spear parce que... On va en avoir besoin qu'on va agrandir. Ouais, du coup, la ferraille, cadavre de charognard, ruine abandonnée et détruire des objets. Ah, c'est les scrap metal, quoi. Ok. C'est ça, c'est bien ce que j'avais dit. Par contre, essaie de ne pas utiliser la map qui casserait le côté exploration et recherche. C'est-à-dire, il y a quand même vraiment un côté magique dans le jeu à se promener et à découvrir des choses, quoi. Ouais, t'inquiète, j'aime bien l'exploration. Euh... Tac... Ah, on a peut-être ce qu'il faut... Non, je regarde le wiki. On a peut-être ce qu'il faut pour le wikcraft, tout ça. Oui, je pense, hein. J'ai spawn ici. Alors... T'es dans le jeu, ça y est ? Non, non, je lance pas partie, mais c'est ma première partie, je me suis arrêté. Et je me suis pris one tap, du coup... Et t'as le mot de passe du serveur ? Oh, vous avez mis un mot de passe ? Ah oui, faut que tu rejoignes notre serveur. Ok, tu vois, ouais. Moi, je finis ma game, j'arrive. Alors, attends... Euh... Bon, le grappin, c'est bon. Tac, fabriqué. Planner, il manque quoi ? Deux fourrures, deux ficelles. Donc ça, ça va se faire tout de suite. Tac, je vais même en faire un peu plus. Don't shoot, don't shoot ! Ah oui, mais t'es mort... Sur Tarkov, pas ? Ouais, ouais, sur Tarkov. Ok. Et ouais, parce qu'ils font des spawns qui sont à 5 mètres les uns des autres. Fourrures, deux fourrures. Il a foutu. Pas là. Par contre, si j'ai plus de viewers sur le stream, je serais en mesure d'avoir des clés pour partager des clés de jeu. Avec vous. Ah ouais. Parce que vous, ça va. Ah bah oui. Alors, en même temps, si t'es dehors, euh... Jolan, si tu croises des boutons ou quoi, n'hésite pas à aller fumer, parce qu'on va avoir besoin de cuire, là, pour le... Euh... Parce qu'on en a pas beaucoup, beaucoup. J'en ai fait tout à l'heure un peu. Et euh... On monte pas vite. On en chope plus souvent sur les moutons. Que sur les loups. Euh... Planeur, c'est bon. Ah ! Putain ! Ah bon. Euh... Ok. On a son planeur. Et le grappin, il s'est mis où, là ? Jeu de merde. C'est bon. Ah. Ça, c'est ok. Euh... Mais j'aime pas, en fait, quand t'as des monstres qui arrivent du noir, tu les vois pas arriver. C'est... Ah, attends. Ah, je sais pas, c'est un joueur, mais... Careful, bro ! It's ok, he's not in the... in the medic. On fout ça là. Maybe a camper. Ça, ça... Euh... Un truc. Ça, c'est quoi... Ça, c'est que j'ai arrangé là-bas. Ça, c'est que j'ai arrangé là-bas. Ça... Ça... C'est clair. Ouais. C'est vrai. Fais-ce que je me refais un café ou pas, moi ? Oh, oh, oh ! alors toi les plus bien ah oui je disais on regarde là pour les lanternes table feuille éclairage bougie non c'est pas ouf ça ça peut être pas bon résine, bûche résine on ne voit pas on a pas des masses de résine ouais on a un peu bois ah il y a un coffre que j'avais ouvert hier il a nouveau du contenu donc je pense que quand tu coupes le serveur et que tu le reboot ça recharge le contenu des coffres ouais c'est la réalité ceci de toute façon oui les camps se enfin là après le fait de reset c'est plus rapide mais sinon au bout de plusieurs jours donc plusieurs nuits c'est les camps même les coffres ripoff ouais c'est les coffres la remarque le plus rasse et après le truc sinon il se retrouve désert et qu'il va plus jamais quoi il faut à un moment donné que l'environnement se régène bah ça et puis c'est surtout qu'il y a des endroits où il y a bien justement de faire hop-up pour pouvoir la ferraille pour pouvoir la farmer donc ça on a dit et les lucioles bon je me brède là et puis j'arrive alors je veux pas beaucoup de lumière mais un petit éclairage éclairage dix-tix-tix-tix-tix-tix-tix-tix-tix je pense que j'ai récupéré toutes les lucioles du coin alors j'aurais bien placé ça et je sais pas comment que ça écla est-ce que t'as au milieu ? pour pouvoir la retirer ah c'est pas mal je suis en train de voir même les endroits où j'avais creusé parce qu'il y avait un filon de de silex que j'avais creusé hier il est full régène donc tout le décor que tu détruis en fait finit par se régène est-ce que tu creuses et tout ? je pense que le seul secteur où ça se régène pas en fait c'est quand tu prends ton périmètre pour ta baraque ouais ah peut-être ouais bon ça c'est bon après on avait dit quoi ? euh... on craft une arme pour phase 12 euh... j'arrive j'arrive c'est dans quoi ? c'est dans l'artisanat ? ah mais il lui faudrait pioche en pierre au pire on va lui laisser ce craft tout ça parce que comme ça il va se familiariser un petit peu avec le crafting ouais qu'il faudra qu'il se fasse tout ça pioche euh... ouais c'est une bonne idée c'est surtout je pense le... le planeur et le... ah ça c'est bon je lui ai fait et les grappins parce que ça pouvait être un peu chiant ouais ouais ça c'est bon je lui ai fait euh... bah il se fera sa hache il se fera sa hache alors attends il faut quoi ? voir là ce qu'il faut euh... pioche en main je garde euh... des pinceaux faire un arc aussi en dehors sa peau quelques flèches à l'arrière des flèches je vois plus en avoir euh... brindis on est vraiment aux limites de notre périmètre on peut pas agrandir la base non bah on va aller se faire ça on va aller se faire ça euh... ou les trois voilà je vais en faire un peu plus d'échelles je vais mettre ça dans la copte pour savoir si vous voulez en prendre et allez flash de feu je... je sais pas encore je suis pas sûr tu peux crafter après euh... des flèches plus puissantes des flèches de des flèches de ferraille ouais mais j'ai pas vu encore de flèches enflammées ou empoisonnées flèches de fuf dans l'immédiat en tout cas ok euh... oh putain j'ai 200 flèches là ça là c'est clair bien les petites torches là après j'ai vu aussi que tu peux on pourra craft des torches en résine en quoi ? en résine là j'ai créé un torches enflammées là ok allez j'arrive attends j'éteins mon générateur si j'avais laissé allumer euh... faut que je range ah c'est pas les... c'est pas les lucioles que t'as mis ? ah bon ? j'ai mis quoi ? bah c'est des torches t'as l'impression qu'il y a des lucioles là ? bah oui mais par rapport à ce qu'il y a euh... bah... fais voir c'est ce qui me paraissait le mieux oui est-ce que lucioles ouais c'est euh... c'est la petite bonbonne comme j'ai mis dans ma cabane moi que tu poses sur un objet ouais je trouvais plus sympa l'idée que ce soit accroché au mur ah t'as pas d'option lucioles accroché au mur ? euh... pas dans l'immédiat non flambeau éclairage non avec les lucioles il y a que le... la genre de petite jarre éclairée là euh... tac j'ai quoi moi ? putain on commence déjà à être full ouais 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 ah c'est pour ça après c'est avec le... avec le forgeron je crois qu'on va pouvoir faire des... des coffres plus gros ça va pas être euh... du luxe ouais 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 c'est pas de place dans ta vie merde ouais y'a plus de place tsss tsss t'es allé en attendant ok vas-y euh... les pansements c'est dans quel coffre ? j'en ai trouvé aucun euh... si il me semble que... alors moi j'ai toujours gardé les miens mais toi t'as du les foutre quelque part ouais j'en ai vu hop 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 tes pansements il me semble que je les ai vus tout à l'heure bon tout le monde y'a acheté dans le coffre des consommables c'est ce qui me parait le plus euh... le plus cohérent ah tu les cherches ou tu sais... tu cherches où les mettre ? ouais je cherchais où est-ce que... où les ranger mais euh... ah mais faut que tu les prennes avec toi tes pansements euh... bah j'peux pas avoir 150 avec moi ça ça dépend ce que je veux faire oh bah de toute façon y'a pas 50 euh... moi j'vais en avoir 7 depuis le début du jeu je les ai pas rangés en plus moi j'me soigne en fait en mangeant des baies moi j'ai les baies aussi ah tchac mais ça soigne plus vite les pansements puis je pense faut les regarder mais avec un peu de chance ça soigne peut-être aussi des potentielles blessures comme ça peut-être tu vois rétablit 40% de PE de santé en 10 secondes s'arrête quand un dégât est subi ah ok alors que les baies ah par contre les baies oui il me semble que ça te donne un buff qui te régénère la santé ouais ça me... ça me... ça me... ça me... il en fait effectivement sur le... sur le temps sur le temps et le buff en plus on le garde j'ai l'impression 30 minutes donc ouais c'est bien quand même d'avoir des baies bon après les pansements ça se craft aussi là un truc d'art ok ça fera un... joli comme ça ça qu'est ce que j'voulais au badger en avant attendant qu'il arrive J'arrive, j'arrive, un chrouded ! Un chrouded, calai ! Ça le resteux il est pas loin du coup. Je suis comme barreau au dernier moment. Voilà, de la peau, on veut la peau. Ah, peut-être pas. Ah oui, il fait chier ça, j'ai pas encore le double saut, mec. Est-ce que je vais mettre mon pilote à jour ? Pilote graphique ? Ouais. Ouais, il y a eu... Où il s'est ? T'as d'ailleurs sur mon PC portable, j'avais un bug avec GeForce Experience, j'ai dû le désinstaller. Et impossible de le réinstaller. Samedi, c'était une application du Microsoft Store, machin. Impossible de le remettre. Je sais pas comment ça se fait. C'est chaud. Bah ouais, je réitère. Ça m'a jamais fait ça. C'est un peu leur seul moyen de défense, la course. C'est vrai. Après ouais, on a que 15 fourrures tout de suite. Ouais, je suis en train d'en farmer. Hardy les gars, debout, debout les morts. Après ouais, après pour le coup, c'est pareil, une fois qu'on les a tous fumés, il va y avoir un temps de repos par le carré. Ah, ça là, que ça m'a pas gêner. Non, j'aurais pas en sa tête. Ah, je veux pas en sa tête. Ah, je veux pas en sa tête. Écris, c'est j'ai pas en sa tête. Sous-titrage MFP. ... 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 déjà sur toi tu as un système d'artisanat mais je pense qu'il faut qu'il aille d'abord parler à la flamme qui est au centre de la de la baraque a peut-être oui ouais va parler je sais pas si tu as un truc ouais si la communiquer avec la flamme et la flamme elle était déjà là de base non on a posé en fait à chaque fois qu'on installe une flamme ça nous donne un périmètre dans lequel on peut construire une demeure et ça sert aussi de point de tp et ça nous augmente aussi ben là on l'a déjà augmenté niveau 2 donc ça nous augmente le temps dans la brume d'une minute ça nous rajoute un point de stat aussi ça nous rajoute du temps de repos et un autre truc je sais que la hache pour me battre c'est pas bon ah ouais les mods commencent à devenir des sacs à pv là artisanes ouais ouais ah par contre tu vois t'es en train de cuire des mods mais ça nous fait 10% aussi bah cool on vient d'avoir 24% ouais ouais je pense que si on est pas trop loin on partage l'xp ah oui c'est vrai que t'es pas loin armes ah j'ai une baguette magique bâton, armure, chiffon bah de toute façon dans l'idée ouais donc déjà sur ce que t'as toi t'as déjà des petits trucs à te faire club ça va être alors tu vas pouvoir te faire aussi en tout début ça va être le marteau de construction alors bon dans les midi elle est pas primordiale mais au moins tu l'auras il faut juste une pierre ouais ça je l'ai en ce moment j'en ai faute compte bah le matériau de constru... le marteau c'est surtout pour construire la baraque ouais ouais bon après c'est une pierre donc même si tu l'as pas tout de suite enfin ouais ouais mais par contre après ça dans survie c'est surtout te faire ta âge d'abattage ta pioche en pierre torche tu dois en avoir une time hail te faire bah après bouclier le club l'arc dans les armes ouais j'ai fait ça bah après si tu préfères la baguette magique c'est pas la peine d'avoir la baguette magique et l'arc ou je pense ouais après bah c'est un choix après tout dépend vers quel truc tu veux te diriger quoi est-ce que tu veux être sorcier moi je vais jouer à l'arc jo l'archer donc ce sera archer mais rien n'empêche que tu es quand même un bouclier une armes à une main parce que tu vas voir que bon là on est 3 tu pourras peut-être la jouer un peu plus de distance mais t'es quand même amené à devoir aller au cac ok là là je mettais je suis crafté ça hop ah par contre on s'est pas fait d'armure nous on a pas encore pour gens bah si tu peux te craft si tu vas surveiller tout en bas t'as un premier stuff là un stuff en chiffre de merde euh tout est pas fait après vu que les fibres de plantes c'est un peu on a quand même besoin un peu en masse ouais ouais non puis bon là après il coûte rien ça coûte 3 fibres le forgeron de toute manière est pas loin donc on va pouvoir se faire des armures en cuir juste après bah ça ouais ça coûte 3 fibres mais euh pour te faire un truc mais euh la fibre on en a pharma que ça que là toi que tu vois là c'est tout en fibres c'est à dire qu'on en a fermé de chier ah non tu vois j'y connais c'est même pas des fibres c'est ficelle et tissu déchiré eh ouais il met la ficelle et il faut de la fibre pour la faire la ficelle c'est 3 fibres c'est pareil on en trouve sur les mobs ou en pétant dans les camps des genres de sacs de coton euh c'est un établi ça ? ouais ouais mais pour craft ce que t'as sur la touche V t'as pas besoin de l'établir ah ok est-ce qu'après on a un arme ? survie ah ok c'est là dedans après dans les établis dans les médias tu vas pas avoir besoin de... t'as besoin de rien je crois ouais ouais dans les médias il y avait que le planeur et le crochet et je te les ai essayé donc ça c'est surtout ce que t'as sur ta touche V donc après regarde dans les coffres si t'as pas les compos pour prendre cette fois ouais je vais choper des brandies et du bois ah ouais non 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 il y en a masse dans les coffres ouais ouais ça prend euh prends ce que t'as besoin dans les coffres c'est fait pour check enfin j'ai déposé un peu les trucs que j'ai on peut pas leur donner des noms au coffre ? non on a essayé d'y ranger par thème pour le moment et je pense que par la suite faudra aussi faire des pièces par exemple une pièce cuisine comme ça tu sais que les coffres ce sont que les coffres de bouffe si tu commences à mettre tous les coffres les uns à côté des autres on va finir par se mélanger après bah surtout bah là de toute façon plus on part sur ces coffres là mais quand on va pouvoir on va tâcher de les changer assez rapido c'est pour en mettre des plus gros là ouais parce que bon on les remplit assez vite quand même comment je fais pour en prendre qu'un petit peu des brindilles là ? bah on apparaît ici alors au pire tu te fous tout le sac tu fais ce que tu as à faire et tu le re-range après parce que sinon tu cliques droit tu peux le diviser en deux moitiés ouais mais j'ai pas trouvé de... de touche fort avec nous on y regarde à ça savoir euh... comment faire pour prendre un par un je... contre un chez Anna parce que si tu fais contrôle non je fais une pierre ah t'as vu au niveau de l'éclairage les bougies est-ce qui se rapporte le plus de confort à l'éclairage ? hum... ah bon ? ouais ficelle cire attends je vais en tester en faire une pierre ficelle brindille il nous reste de la ficelle ? artisanat... ouais je l'ai sur moi c'est bon moi j'ai pris de la fibre aussi hache et c'est pioche et la cire on doit en avoir là quoi que non c'est des matériaux ok ok cailloux on remet les cailloux ficelle on a de la cire la cire euh... oui on en a euh... ah c'est bon j'ai trouvé un on en a pas beaucoup hein euh... ferray vous arranger où là ferray ? ouais c'est dans les stocks ou dans les... dans les trucs où t'es hein ça doit être le deuxième coffre je crois non ? j'ai ramassé des lucioles ouais y'en a là ça je vais remettre d'ailleurs quoi ça ? un goudron ce coffre là ça je vais remettre là des gronds du queer des os des os tissu déchiré tissu déchiré ferray c'est là ferray ? ouais ouais livre livre ancien et attends coup de fourrure faut que je la garde sur moi la rune ? quelle rune ? ah non c'est euh... j'ai une rune euh... rune matériaux hop on s'appelle des matériaux mets-y dans les coffres un matériaux ça c'est pas de la bouffe ça ? non si bon si bon petite place alors comment ça marche ça ? la nourriture ouais y'a pas de jauge de nourriture ni d'eau c'est juste pour se redonner des pv en fait alors nourriture si alors euh... tu peux regarder dans les trucs tu peux te prendre un stack de baies après j'ai déjà un peu de boue sur moi là ouais bah après tu vois mais sinon tu peux prendre un stack de baies parce que les baies euh... ça va te donner un genre de buff 30 minutes et ça te régène euh... ouais plus de germes et générations santé euh... tu regardes aussi y'a de la viande cuite que j'ai préparé tu peux t'en prendre genre deux moi j'en ai aussi sur moi ça ouais mais elle est cuite ? ouais je l'ai cuite tout à l'heure un peu ok est-ce que t'as les petites viandes maigres euh... viandes maigres grillées ouais elles qui sont bien mais après t'as celles qui sont mieux c'est les viandes d'ailleurs y'en a plus là ? elles sont passées où ? quelqu'un a baisé toutes les viandes ou quoi ? euh... je sais pas combien de t'as l'heure ? c'est pas moi ! c'est pas moi ! euh... après t'as les viandes de loups grillés ouais qui sont un peu mieux parce que ça t'augmente euh... pas mal ta... ta barre de santé je crois qu'il faut... que je craft un établi pour euh... me valider une quête non ? bah regarde ton journal il te demande quoi ? bah ouais c'est qu'à côté du craft de l'item il y a un point d'exclamation donc ouais je suppose qu'il faut que je fasse un établi bah après tu peux le faire est-ce que ça va te faire de l'XP ou pas ? je sais pas parce que bon comme il est déjà fait bah l'important c'est que t'arrives jusqu'à la quête il y a marqué trouver le survivant endormi faut que t'en arrives là moi je l'ai cette quête déjà ah t'açon normalement il doit avoir les mêmes quêtes que nous logiquement sans avoir à craft quoi que ce soit moi j'ai trouvé le survivant flamme hôtel de flamme et amélioration de la base une histoire de feu et une histoire de pollution voilà donc t'as toutes nos quêtes à nous donc t'as pas besoin de craft quoi que ce soit du coup euh... bon j'en étais où moi ? ferme hum 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 ok bah je me repose et puis après quand on voulait pour le euh... c'est ça là ? ouais et après on pourra partir voir le fergeron mais du coup j'ai pas le lit dans les craft ah si ça doit être sur l'établi sinon on a quoi ? fibres on range la lit ok ça ici on pourrait refuser le bûche matelas rudimentaires hein ? euh... il faut craft un plumard il faut bien qu'après le plumard il est pas primordial dans l'humidia c'est juste pour dormir c'est comme si c'était un point de respawn ah ouais c'est pas pour respawn ? non le not point de respawn c'est la flamme j'aille à la douche vite fait parce que moi à 13h je dois être au resto ok check je vais FK là nous on voulait faire le forgeron on avait besoin du forgeron bah on va aller le faire bah on va aller le faire non ça va prendre un peu de temps parce qu'on va faire autre chose en même temps non bah après c'est pas très grave s'il le fait pas avec nous ça ouais il faudra pas qu'il leur fasse après ? non 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 parce que tu regardes les quêtes qu'on a nous on avance un peu plus que lui il a les mêmes quêtes que nous donc en fait il récupère les quêtes du serveur en fait ok il arrive dans notre partie donc logiquement comment je quitte ? quitter vers le bureau tac oh j'ai FK je suis heureux ah c'est dommage il a juste eu le temps de passer là il est reparti aussi vite bah ouais ça c'est la merde mais après manger je reviendrai je pense vers 2h30 un truc comme ça bah ok je prends la douche puis j'arrive après avant de partir à toute bonne douche thank you tac merde je peux pas manger je peux pas manger en étant assis c'est difficile de manger et d'être assis à la fois voilà euh tac c'est quoi la bouffe déjà qui donne 2 fois plus de PV ? euh c'est la viande de loup grillée j'en ai préparé quelques d'une viande maigre grillée ? euh non c'est l'autre les viande de loup grillée ? ah ouais plus de constitution ok les viandes maigres bah sont bien aussi elles augmentent un peu moins euh tac eh je suis opérationnel eh ben let's go eh ben let's go on va passer par le pont on va passer par le pont vu qu'on a le grappin euh bah après de base quand tu débutes il te fait pas forcément passer par le pont alors je sais pas si il y a une... en fait quand on reviendra on pourra passer dans l'autre sens par le pont je sais pas si c'est pas mieux qu'on prenne le chemin par là bah c'est juste plus dangereux mais vu qu'on a le grappin ouais mais c'est que normalement il nous indique de passer par cet endroit là que normalement en bas tu croises un petit village je crois qu'il y a un livre c'est quoi ? comme tu veux mais à mon avis tu vas louper quelque chose bon bah passons pardon on va louper quelque chose que je l'ai pas fait non plus mais je sais qu'à ma partie d'origine j'avais pas le grappin justement et... la quête te faisait passer par là en fait parce que c'est pas si compliqué de faire le grappin donc ouais mais d'ailleurs ça doit être marqué sur la quête où il te dit... tu vois je l'ai la quête traverser la brume donc ce petit village je sais pas si tu l'as fait de... non attends ah ce que tu vois il y a déjà un livre alors je sais pas si tu le sais mais on fait plus de dégâts aussi par derrière ah ouais hop ça on peut perdre du tissu là hop hop ferraille ou pas ça j'sais pas... ah c'est un sablier qui régène ton temps dans la brume ah ouais et ça nous fait pour nous deux du coup parce que ça me l'a fait aussi ah mais il y a plus non après il dispara plus c'était pas c'était pas comme si on était au début du timer mais bon tant pis c'est vrai attends j'en profite que si on peut chopper un peu de ferraille en même temps voilà rail tac c'est pas non plus un gros détour qu'on fait ça ah oui non non qu'est ce que c'est que cet endroit là ça ça pue la mort non euh euh c'est pas un petit camp là pareil il y a un petit joint avec de la résine on pourra se le faire aussi Alors qu'est-ce que ça dit là ? Des progrès spectaculaires sont réalisés. Voilà le lit, je vais le péter. Alors en gros ils nous disent qu'ils sont contents d'avoir créé le pont, qu'il est enfin terminé, et que pour faire le pont ils ont utilisé une mine à proximité qui regorgeait de matériaux et de minerais. Ouais, ça va être une mine de silex. Donc il y a des ressources. Bah après fais voir la quête. Ça me l'a pas mis la quête. Quelle quête ? Bah normalement c'est censé t'envoyer vers une mine. Fais gaffe, il y a des loups qui viennent vers toi là. Oh ? Bah il y en a un. Derrière toi, derrière toi Dazor ! Ouais mais il faut que je change un... L'arbre résine. Et à quoi tu vois que l'arbre il a de la résine ? Bah tu vois qu'ils sont pas comme les autres, ils ont les feuilles jaunes. C'est des feuilles jaunes. D'accord, regarde, t'es où ? Ouais, j'arrive. Où je suis là, il est différent des autres. Celui-là il te file de la résine. Parce que ça m'est arrivé de couper des gros arbres aussi. Et d'avoir de la résine. C'était un peu random en fait. Bah que normalement sur ceux-là, les rouges t'es normalement sûr d'en avoir dessus. Ah tu vois, le gros à mon avis lui doit en avoir pas mal. Là ça tombe. Euh, ouais normalement on est censé avoir une mine. Ah attends. Je regarde sur la carte. Rapp de la construction du pont. Ah c'est peut-être là qu'il faut qu'on aille. Hop. Je pense qu'il faut qu'on aille vers le haut là. Et... C'était pas le forgeron qu'on cherchait ? Si si. Mais attends, on va faire le calcul. Je sais pas si on l'a déjà débloqué là. Ah je crois qu'elle est à la mine. Petite mine de silex, ça y est. Je suis passé niveau 3 moi. Euh... Pourquoi t'es un privilégié toi ? Parce qu'en fait c'est le tuto. Je suis niveau 2. Non mais du silex tout bien. Il y en a plein à côté de la baraque. Vraiment le silex. Et tout ce qu'ils font. Euh... Ça, alors attends. On regarde les quêtes. Qu'est-ce qu'on a ? Euh... Trouver le survivant d'un mystéquat. Ouais c'est ça c'est lui. Comment j'y ai été à lui ? Il est à côté. Ça doit être par là ouais. Normalement par là-bas. Attends il y a un petit camp là où il y a quelque chose là non ? C'est trop t'es bloqué. Ça, ça nous amène ailleurs ça. Euh... Non je pense qu'il faut. Non le fourgeon il est en face de moi. Ah bon ? Ça va ? Ah mais je sais qu'on aussi, ça c'est un truc fort qu'on se débloque aussi. C'est la tour là. Que ça donne d'épée. Merci. Y'a des abeilles derrière toi ! Derrière toi ! Ah putain c'est ça le truc que j'entendais là. Y'a des abeilles derrière toi ! Salope ! Chier ! Les buissons peuvent vous cacher machin. Euh là y'a possiblement des mecs. Ouais j'en ai un là. Deux ! Ok je te prends le deuxième. Ah d'accord. Oh il m'a insulté ma mère ! Attends. Ouais. Hop. Putain j'ai pris cher. Bon il est mort. J'arrive. Ah fais gaffe à Tadien. Putain. Là j'ai eu. Hop c'est bon. J'ai un peu douillé. Ah ils font mal ces... Attends je vais bouffer un peu de... Un peu de B. Et on va se faire un petit pince-mangue. Oh quoi que... Laissez se réjettre. Tac. Oh ! J'ai des chèvres là ! Comme ça ? Oh c'est bon elle s'est barré dans la brume. Laisse tomber. La flemme. Tac. Euh y'a de quoi lire là. Y'a un truc pour Repa aussi. On peut en profiter. J'arrive j'arrive. Y'a un genre d'enclume au milieu là. Y'a une note. Euh la capsule aura... Un effet secondaire. Ok. Euh qu'est-ce qu'il y'a là-haut ? Voilà. Y'a du tissu. Hop. Y'a un autre truc à lire en haut. T'as vu la capsule dans ton néné ? Visiblement en fait il faisait des tests avec des rats avant. Et les premiers sont morts. Ouais. Hop. Ça se passait pas super. Tac. Ferraille. Cool. Euh... Ok. Moi je peux pas descendre. Euh... Attends je vais voir si je peux les péter les gros trucs là. Des fois y'a de la ferraille dessus. Cool. Ah et là il explique qu'après il a réussi à avancer que ça marche. Donc dans les capsules maintenant on ne meurt plus. En fait je pense qu'ils ont dû mettre des humains dans ces capsules et que ça doit nous apporter une sorte de pouvoir pour résister à la brume. Ah peut-être. Ah ça c'est trop gros pour être cassé. Voilà. On va se faire chier la p**e. Heaaaaaah. Qui fait-il ? Il y a un tournoi qui pète là ? Non bah... En rentrant hein. Ouais. Un ennemi. 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 Un auuuh ! Réveille le advisingant. Ouais. Réveille le. Oswald. On l'a, ça y est. On a débloqué le four à charbon. Très bien. Là on récupère. Qu'est-ce qui a pété d'autre ici ? Ah le forgeron ça a été le premier cobaye humain à rentrer dans les capsules. Il y a un secret là. Où ça ? C'était juste écrit. Oh merde il faut un crochet. Ah merde. T'as de la ferrée ? Ah attends oui j'ai de la ferrée peut-être que je peux en craft. Crochet. Fabriquer. Ouais. Fabriquer. Hop. Ah nickel. Ouais ça c'est un truc qu'il faudrait peut-être qu'on voit à se garder toujours un ou deux stacks de ferraille sur nous. Alors il y a deux masses, à mon avis c'est deux armes à deux mains. Vas-y prends pas ou pierre-tire. Elles font le même dégâts donc tu peux, de toute façon je vais les prendre puis je peux t'en donner l'une ou l'autre. Quand il y a une masse à deux mains. Après je préfère avoir un boubou moi. Je préfère les armes à une main. Bah moi aussi. Un boubou ça te sauve la vie quand même. Ouais ouais. Bah après tu peux parer quand même avec l'arme. Ça vaut pas un boubou. Mais je pense que quand t'as une arme à deux mains, t'es obligé de la jouer un peu plus esquive. Sauf que l'esquive mineraient ça te bouffe pas mal dans l'huile. Bon bah du coup je prends tout et puis bah on les démantèlera ça nous fera des combos. Euh y'a rien d'autre à récup' ici. Ah attends si y'a des trucs à péter là. Allez j'explore l'enviens, les alentours. Vas-y. Tu vois des trucs potentiellement où il y aura de la ferraille, hésite pas à les péter. Euh ok qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Euh parce que là on est là. Ouais moi je serais bien d'avis qu'on se fasse la tour. Faut qu'on se fasse la tour, la grande tour. Euh par contre comment on y va d'ici ? Parce qu'autrement on peut rentrer après à la base et euh on va faire le premier boss aussi. Pour pouvoir agrandir le périmètre de la base. Et bah oui mais le truc c'est que pour l'instant on le voit pas où il est exactement. Que là si on débloque la tour, normalement ça va nous débloquer deux points sur la map. Donc ça sera des puits d'élixir ou un truc comme ça. Où justement y'a euh... Y'a ce fameux boss. Je pense que j'ai trouvé le chemin pour aller vers la tour. Ouais. En sortant tu prends sur la droite. Ouais si si on va la faire cette tour. Puis je te dis ça nous fait un point de TP. Et même après pour explorer on peut se TP là. Et avec notre planeur ça nous permet d'aller un peu où on veut. Euh j'ai trouvé une euh... une étincelle. Ah cool. Nickel ça nous en fait une de plus. Parce que je crois qu'il nous en faut 5 pour le prochain truc. Euh la tour, la tour. Est-ce qu'on peut passer par là ? Peut-être euh... peut-être peut-être pas. Je sais pas si on va arriver à sauter. Non non, par rapport. T'as pas pris ton level toi ? Non t'es toujours au niveau 2 ? Ah excuse-moi hein ! Non ! C'est qu'on aurait pu... je sais pas si... Ah si on peut sauter là. J'ai réussi. Là où je suis. J'arrive. Tac. Mais après vraiment si on est emmerdé on peut peut-être même creuser un peu. Oh merde ! Là on est plus haut. Mais... Mais... Par là j'ai pas l'impression. Par là peut-être. On glisse. Ah si c'est... Ah si c'est... J'ai pas l'impression que c'est le... Le chemin legit mais... C'est pas le chemin legit. Ça c'est sûr. J'étais pas passé par là moi. Et ça... Ouais mais je crois qu'on va être baisé hein. On pourra pas passer là. Ouais effectivement là... Ouais ça... Ouais ! Avec le recul euh... Oui 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 euh... Ça a retrouvé le bon chemin. C'est compliqué. Qu'on passe par là-bas ou pas... Je me rappelle plus par où j'étais passé. Ouais de tout bien si par la droite y'a pas de chemin c'est donc par l'autre côté par la gauche. Et t'allais trouver une porte tu m'as dit. Ah mais attends mais je... Je peux voler tel l'écureuil. Hop. Ça doit être par là-bas. C'est bon. Hop. Euh... T'as réparé à l'enclume ? Ouais. Attends je le refais moi aussi. Ah j'ai la baille à toi aussi c'est pas grave ça. J'ai la mine. Hop. Ah non c'est là où on est arrivé donc le corps en bas on l'a tassé. Ah oui j'étais passé par là. D'ailleurs il doit y avoir un mec... C'est vrai que la portée était fermée donc peut-être moyen d'escalader. Il doit y avoir... Ouais il y a le truc là et il doit y avoir un archer par là. Est-ce que je peux le fumer de là ? Non. Mais attends mais la porte on peut pas la péter ? Euh... Peut-être. Je sais pas. Mais t'as un truc pour... J'irais pas tout. J'aime l'archer. L'archer est mort. Normalement on a un autre petit coup en dessous. Mais si ça se pète ça. Tout se pète dans ce jeu. Ah ! Ah non c'est moi qui me suis accroché euh... Ouais d'accord. Je me suis fait partout seul. Ah au secours ! Ouais 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 je te dis il y a un mec en bas. Putain je suis vraiment un poil de cul de level up hein. Ferraille. Tu veux check le coffre ? Euh... Ouf ouais. Euh... J'ai un arc niveau 3 puissance 10. Et j'ai une baguette niveau 3 seulement je suis niveau 2. Quelle tristesse. Tu veux l'arc ou pas ? Ouais c'est pas en train d'être niveau 3 ? Euh... Moi j'ai un arc euh... J'en ai un moi déjà. Ok je prends... J'ai un arc puissance 10. On travaille très plus tard. J'ai un arc puissance 10. Niveau 3 puissance 10 j'ai. Attends il y a une note. Ouais je l'ai fait la note. Ah visiblement il y a des piliers de pierre qu'on peut voir à l'horizon et il y aurait un tombeau caché sous ces piliers de pierre. Ah ça se trouve ça nous a découvert un truc peut-être sur la map. Ouais ça nous a découvert un truc. Euh... Il y aurait un trésor morbide à l'intérieur. Je pète ça. Possiblement de la ferraille. Euh nan l'enculé. Ça c'est du beau ça. Là euh... Attends je vais aller fouiller le mec en haut. Là je sais que j'ai fumé là. Après j'ai envie de tester un truc. Ouais il avait de la ferraille donc bien fait de le faire. Euh... Putain il y en a partout. Attends j'ai envie de tester un truc genre de péter. Parce que comme il y a plein de trucs en ferraille dessus là. Est-ce que si on pète... Est-ce que possiblement euh... Ça nous refile de la ferraille. Et est-ce que ça se pète aussi. Ah nan mais ça m'a pété le fait d'avoir jeté deux grenades là. Ça a pété que les trucs en ferraille. Et je viens d'en récup. Par contre est-ce que ça vaut le coup vraiment de gaspiller des grenades ? Je sais même pas si on pourrait crafter des grenades. Euh... Bah en tout cas pour le moment non. Donc on est où on a dit direction la tour. Ah ouais ça ouvre le chemin sur beaucoup d'autres endroits là. Ouf. Ouais qu'est-ce pas. Gaffe. Hop. Bon après j'ai le planeur. Normalement je meurs pas. Euh... On a un camp. Euh... Mouton. Euh... Déjà. Hop. Voilà. Donne ton cuir. Ça y est ! J'ai le vol up ! Ah j'agis. Bah on remarque après on peut peut-être se faire une pause et regarder ce qu'on met comme point. Ferraille, grenade, machin. Y'a de quoi lire. Éclair s'embrase. Partir à la recherche. J'ai une baguette légendaire. T'as chopé une baguette légendaire ? Oui tout à l'heure dans le coffre. Ah cool. Je veux 3. Euh... Attends je regarde ce que je mets comme point de talent moi. Si on a... Ça fait 3 points. On a mis ça là-dedans. Euh... Moi j'ai bien envie de tester ça là... Attaque impitoyable. Quand t'arrives à les tournir. Ouais. Moi je vais prendre ça. Tac. Evidemment le tombeau est tout proche. D'après les cris. Et ils se sont pris une averse sur la gueule. Donc ça on a fait. Ça on a fait. Ouais mais on est dans ta tour là c'est bon. On y est. Ouais. Euh... Moi mon buff bouffe je l'ai pu. Pareil. Donc euh... Ah quoique dans la tour y'a pas d'ennemi je crois. Bon. Tac. Ok. Après les petits comme ça je suis pas sûr qu'ils donnent de la résine c'est con. J'en ai fait 2 tout à l'heure j'ai pas eu de résine. Ouais j'en ai pas eu non plus. Euh... Les gros sûr mais les petits euh... C'est pas sûr. On va aller go à la tour parce que sur la... Ça tu vois c'est typiquement le genre de jeu tu dis ah je veux aller là puis finalement tu vas à droite à gauche tu vas partout. Tu vas... Bah après on c'est bien. Parce que du coup on... On se prend la fibre en même temps donc euh... On sait qu'on en a besoin. Donc c'est cool. Et la tour elle est sur une montagne de Silex hein. Ouais. Ah ASK téléphone. Ok c'est ça. Hein ? Est-ce qu'on peut y casser ? Ouais d'accord ça donne que de la pierre. Pas très intéressant. Pas très intéressant. Ha ah. Ha ah. Oh. Oh 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 Ah Ah ouais, ah ouais, on a une bonne petite vue dégagée là, je pense que ça c'est la ville qu'on avait vu hier, on était de l'autre côté Mon dieu que c'est grand On va voir s'il y a un truc là dans cette tour Tour des anciens haute pâture Ah non, ça sert à un d'y péter ça Ça ne donne que de la pierre On va attendre Serious quand même On va pas y aller tout seul On peut pas grimper Et puis rien d'intéressant On sent petit quand même quand on voit ça, quand on voit un tel environnement Merde il est trop loin, j'arrive pas à le toucher Merde il va bouffer en plus Le salaud J'ai pris cher, il m'a niaqué à trois reprises J'ai été très mauvais Punaise j'y vois rien avec le soleil là J'y vois rien Oh ! Ah mais t'es pas muté Ah ouais Serious au téléphone là Ah ouais Ah ouais, c'est vrai Si j'ai foutu une bordel, j'étais pas mal, j'ai pas fait gaffe Non, non, t'as pas... On a rien entendu Ah ouais, moi j'vais pouvoir attendre J'aurais dû aller direct On a vu quoi tout à l'heure ? Ouais, ah putain A tout petit Oh Serious, mais dis pas que t'es parti pour 20 ans là Ah la la, ça me donnait faim cette affaire Un maïs là qui est paumé ici Hum 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 Ah ! On a de la lecture On a de la lecture Ok, on sait pas très bien à quoi servent les tours La tour des anciens Est-ce que c'est une sorte de tépée ou de lieu de sépulture ? Oh Ça va Ah Chou Ah Ah Ça va Ah C'est un peu Ça va Ah Coup Bon je pense que je vais faire une petite pause de 5 minutes en attendant Sairus Ça va être le plus simple Comme ça je vais me chercher un petit truc aussi à manger Je commence à avoir faim Donc allez de toute manière normalement on devrait être safe Je vois en plus qu'on est reposé On peut se reposer ici ? Non 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 par contre on est considéré comme étant à l'abri Allez je vous retrouve dans 5 minutes A tout de suite Et je suis de retour Donc on reprend la suite Enfin la suite Non je vais plutôt conclure Parce que ce à quoi vous n'avez pas assisté en fait Sairus vient pour des raisons personnelles De s'absenter pour cet après-midi Donc on va pas pouvoir jouer à Njfrudet durant l'après-midi Peut-être en fin de journée normalement S'il n'y a pas de soucis Donc suite à cet imprévu Il vient de couper le serveur Et on va s'arrêter là pour tout de suite Donc je vais mettre fin à la VOD Ce qui me permet de vous rappeler De ne pas hésiter à venir sur la chaîne Twitch Jolan Live Comme vous le savez très bien Ou autrement de vous abonner à la chaîne YouTube De liker les vidéos De laisser des commentaires De partager Mais aussi de venir sur le Discord Qui a tout un tas d'avantages Donc bah trouver des amis avec qui jouer Mais aussi des jeux gratuits à récupérer Donc bref n'hésitez pas à passer Tous les liens sont sous la description Et sur ce Pour finir cette conclusion Il ne me reste plus qu'à vous dire A très vite Pour un autre live Ou une autre vidéo Alors Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo